Vous avez bien fait de rester, nous sommes encore là avec Thierry Lacroix pour vous parler de la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby entre Montferrand et Toulouse. Toulouse qui mène de trois points devant la SM, ça nous promet une superbe deuxième mi-temps. Peut-être avons-nous des nouvelles du côté des vestiaires ? Non, pas pour l'instant. Alors je vais vous dire aussi que la finale c'est une spécialité France 2 parce que si ce soir nous vous proposons la finale du championnat de France de rugby, et bien demain après-midi en direct de Roland-Garros, nous vous proposerons la finale messieurs de ce tournoi exceptionnel de tennis. Nous prendrons l'antenne dès 13h30 parce que nous vous proposerons notamment, allez on va dire, un superbe film sur les 100 ans de Roland-Garros et puis surtout, et puis surtout, les coulisses de Roland-Garros, Roland-Garros tel que vous ne l'avez jamais vu. Alors ne manquez pas ce rendez-vous, 13h30, et bien sûr, maintenant nous allons nous intéresser à cette deuxième mi-temps du championnat de France de rugby. Nous allons être à l'écoute de Thierry Blancot peut-être ? Oui, avec Christophe Montbé, Christophe, trois points de retard, vous dominez ce match, vous avez beaucoup dominé territorialement, mais ça ne concrétise pas toujours, qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps là ? Il fallait concrétiser et surtout empêcher Toulouse de reprendre l'avantage comme ils ont pu le faire, au moins territorialement et au niveau des points. Maintenant, il est sûr qu'il faut qu'on contrôle plus le ballon parce qu'on est capable de faire de grandes séquences, mais on relâche le ballon trop facilement, donc il est sûr que pour nous, la deuxième mi-temps, ça sera de mettre du rythme et puis de garder le ballon. Trois points de retard, la confiance est là quand même encore ? La confiance est là, ce n'est pas le problème, mais il faut absolument marquer pour nous. Christophe Montbé, le manager de l'AS Montferrand, qui a des couleurs australiennes, on vous l'a dit cette année, mais c'est surtout une équipe très internationale parce que je crois qu'il y a dix nationalités dans le groupe de Montferrand, alors qu'effectivement, le stade toulousain, c'est vraiment la patte française du rugby, puisque ce soir, en tout cas sur la pelouse, il n'y a que des joueurs sélectionnables pour l'équipe de France. Cyril Lacroix, il y a beaucoup de talent. Oui, de part et d'autre, il y a des talents. Vous savez, quand les meilleurs joueurs ne sont, je ne dirais pas dans un club, mais dans quelques clubs, mais les autres clubs, malheureusement, n'ayant peut-être pas les moyens, au moins en effectif, mais on va chercher ailleurs, bien évidemment, des joueurs. Mais ça s'internationalise et c'est bien. Je crois que le rugby a besoin aussi de mélanger les cultures. Eh bien, c'est l'exemple ce soir, alors que le coup d'envers les entretenus par Yann Delague. Vous noterez, Pierre, que ce sont les 30 mêmes acteurs qui jouent ce match. D'accord, Jean, c'est du rugby, ce soir. Ah bon, j'avais pas vu. Allez, avec un premier regroupement sur les 22 mètres de Montferrand. Et la tentative de drop. Yann Delague, il a le drop au bout des pieds ce soir. Ça me rappelle cette formule de notre pote Philippe Guillard. Le drop goal n'est que l'éjaculation précoce de l'attaque. Cette fois-ci, ça n'a pas réussi. Il en avait passé un de 92, d'ailleurs, avec Toulon, pour ne pas tomber à Ritz. Et quel drop, on s'en souvient encore, n'est-ce pas, Jean ? Ah oui. Ballard avait presque perdu sa voix. Tout à fait. Il l'a retrouvé, je l'ai vu, ça va mieux. Bon, ça va mieux. Jérard Mercero pour leur mise en jeu. Le Mercero. Laurent a récupéré. Laurent a récupéré ça pour le stade toulousain. C'est plus lousse, maintenant. Michelac. Delague a sollicité la bite. Plaqué tout près des 22 mètres de la SM. Le ballon est toujours pour Toulouse. Toujours dans le même sens. Jean-Jean. Tournaire qui rentre dans les 22 mètres de la SM. C'est fini, là ! Michelac. Les pieds rasant. Le drop qui tue les top de la Fer. Normand pour Roland-Cé. Au-delà des 22 mètres de Montferrand, c'est ballon. Francon. Mercero. Michelac qui est en couverture. Il n'a pas pu récupérer cette balle. Le jeune Demelé. L'un de nos consultants sur le banc des remplaçants. Gérard. Deuxième ligne. C'est dur pour les consultants. Miorin. Michelac. Bourdelegue. Bouilloux. C'est là. Formé à Pau. Michelac. Poitronneau a sollicité Jean-Jean. Chez vous, chez vous. Michelac. Delerre. Il est passé. Debout, debout, debout. Contrôle du ballon. Maîtrise du ballon côté Toulouse. Jouette, jouette, jouette. Michelac. Marlu derrière, c'est 22 mètres à l'arrière de la SM. Oh, le beau coup de pied de Marlu. Dans les 5 mètres. Et superbe touche de Marlu. Ah oui. Vite jouée par Delegue. Sous le regard de Tony Marche. Qui n'est même pas remplaçant ce soir parce qu'il n'est pas remis de blessure. Et Sébastien Viard, dit la boussole, qui pierre l'impatience d'entrée. Oh, le décalage est presque croisé de Califano en position de délit. Qui tombe le ballon. Un petit en avant de Cali. Qui laisse tomber le ballon. Un petit en avant de Cali. Sur le regard de Jérôme Casalbou. Cette action a mis les joueurs à la fatigue. On les voit. Ils ont du mal à récupérer. Il faut peut-être se mettre en mêlée sérieusement. Se lier, comme le demande M. Borreani. Cette entame est importante. On le voit. Les deux équipes qui prennent disposition offensive. On peut essayer de prendre le large rapidement. Pénalité pour Montferrand. Et Califano pénalisé. On a estimé qu'il a amené son joueur, son opposant au sol. Toujours le problème d'épaule au-dessus des hanches. Et là, l'épaule est belétée au sol. Plus bas que les hanches. Et M. Borreani qui donne une opportunité à Mercero. C'est réalisé. Et Pierre, vous parliez des consultants à l'instant. J'en profite pour vous signaler que mon coéquipier, Vincent Moscato, sera présent à Saint-Jean-de-Bus le 30 juin pour une cyclosportive cycliste organisée par Rontoac. Vous savez, l'association qui organise cette course au profit des handicapés du rugby, la Fondation Ferrasse, donc le 30 juin. Il paraît qu'on gagne grâce à son poids, alors. Et pendant ce temps, Gérald Mercero tente et rate la pénalité. Elle était difficile, hein ? Oui, mais... Il n'est pas très heureux en ce moment, c'est tiré au plus Gérald, hein ? À l'arrivée, ça peut compter. Le tour de réussite en dessous de celui de Marcia. En d'autres temps, il a pesé davantage sur le résultat en faveur de la SM. Le demi-ouverture. Charenté de Montferrand. De l'aigle. Grand droit coup. En face de lui. Brue. Poitrenau. Marfins. Ballon toujours pour Toulouse. De l'aigle. Garbajosa. Loin devant. Il y a beaucoup d'à peu près, là. Oui. Il y a des problèmes de conservation de balle à côté Stade Toulousien. Marlu. Marlu tape loin devant lui pour remettre ses joueurs en jeu. Des brosses pour Jean-Jean. Petroza. 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 D'habitude, il joue avec le talon. Là, il a voulu jouer avec le coup de pied. C'est spectaculaire. Pour un talonneur qui tape en touche, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il donne le ballon à Bovi, qui était bien placé. Alors que Christophe Montbé demandait une occupation du terrain côté Montferrand. C'est le Stade Toulousain qui occupe le quart Montferrandais. Position de pression, donc, pour Montferrand. Oui, Bru. C'est dans les 22 mètres de la SM, tout ça. Il avait Pelouse devant lui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, écartez-vous. 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 Ici, on va faire un homélier. Le noir est écran. Ce n'est pas le premier porteur du ballon qui touche à l'adversaire. On va faire un homélier, tout simplement. Attendez. Prêt ? Engagé. Je vois. Tronkon fait l'engagement. Et pénalité contre la SM. Et Thierry, comme on a protesté ? Ben oui. L'arbitre est roi. Ses décisions, il faut les accepter. Et on a pris 10 mètres de plus parce qu'on a contesté sa décision. Alors qu'on avait fait les bouchons de Champagne côté Montferrand sur la pression du paquet toulousien qui est coupable. Seul M. Boréani pourra le juger. Et il a estimé que c'était la pression. Et on est obligé de se relever côté Montferrand. Alors, pendant ce temps, je vous rappelle que les trois samedis qui viennent, il y a rugby sur France 2. Les deux tests de l'équipe de France en Afrique du Sud et le test de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Alors que pour l'instant, Marfé, un taux de réussite de 50% en cette partie. Il se retrouve, on dirait, sur son mauvais pied puisque la balle est obligée. Il est gaucher et il est sur le côté gauche des poteaux. Sa balle aura besoin d'avoir une trajectoire beaucoup plus rectiligne que de l'autre côté des poteaux. Il se concentre bien, on prend son temps. Regarde sur le ballon, c'est frappé, c'est dosé. Et ça passe ! Trois points de plus. Le stade toulousain reprend le large grâce à cette pénalité réussie par Michel Marfé. Toulouse 19, Montferrand 13. Chassé croisé qui s'explique au niveau des buteurs pour l'instant. Où Marfé a un taux de réussite supérieur à Merceron. Renvoie au milieu, devant lui, de Merceron. Récupération pour Michalac. La bite au relais. C'est un bon relais. Poitrenau. Allez, en couverture, il y a Olivier Magne. Qui relance pour la SM. Marlu. Qui échappe au plaquage. Il avance dans le mur. On nettoie bien, côté Montferrand. Voilà, on trouve du jeu, du dynamisme avec Nommo. Troncon. Merceron au large. Allez, bonne. Allez, bonne. Le passe, c'était décédé à Galatio. Et une intervention de Poitrenau en avant. On avait trouvé des espaces au large, côté Montferrand. C'était peut-être Garba. La première en avant pour Montferrand, il dit M. Boré. Je crois. En avant bleu, ballon noir. Vous avez raison, Jean. Attendez, tu gères de ce côté, là. Les liaisons. Attendez. Tu as une liaison directe à M. Boré. Ouais, engagé. Michel Lac. Cette mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Quelle poussée de la SM. On pousse en réconduction. Ah, ça ne se fait pas. Allez, en finalité. La bite. La bite au contact. Debout, debout. C'est fini. C'est fini. Il y a un mêlé spontané. On n'a plus le droit de fichier. On n'a plus le droit de manipuler avec les mains. Et comme ça. Non, il y a un mêlé spontané. Jeun homme. Venu ici. Il y a trois. Qui se fait rappeler alors ? Oui, oui. Il y a un mêlé spontané. Un joueur comme Trump. C'est mêlé spontané. On n'a plus le droit de manipuler avec les mains. C'est Alessio. Galassio surnommé Marmite. Qui se fait rappeler alors pas M. Borreani. Attention au couvercle. La particularité de Galassio, c'est qu'il est né au Sénégal comme Marc Livremont. Mais il a grandi à Toulon. Comme son pote d'en face, Christian Califano. Et David Gérard. Et Yann Delègue. Et bien sûr. Etc. Etc. Car, chacun le sait, Toulon, c'est une grande pépinière de rugby. Dommage. Dommage. Romain remontera. C'est parti. Allez, Yannick Brue au lancé. Là, on alterne aussi côté Stade Mousset. On a un lignement complet. On va fixer donc ce parquet d'avant de Montferrand. Côté fermé. David a trouvé tournaire. Vinible. Michel Lac. Delègue. Allez, on joue aussi en perforation avec les gabarits que sont des brosses. Debout, debout, debout. Michel Lac. Oh, le petit trou, il l'a vu. Crochet. Il a vraiment du talent. Il y a Yannick Ali. Petite en avant. Mais il a du gaz. Au départ, il a du gaz. Très bon animateur. Regardez cette attitude du joueur. Toujours porté, avancé. Cré-Langir, intérieur, extérieur. Sur Bory, il l'a assis. Il l'a assis. Ça, c'est beau. C'est ça, le cadranjet Bordemar. Arrêté un joueur à distance. Il pue le rugby, dit son entraîneur. Ah oui. Ça sera un grand, celui-là. C'est fini, noir. Au fond. Sur la ligne des 22 mètres de la SM. Trunton a servi. Merceron dans les bras de Marfain, qui franchit l'œil immédiat. Le crochet de Marfain sur Rougerie. Il tape à suivre pour lui. Marlu à la récupération. Naomo, on a trouvé, finalement, Bory, plaqué sur ses 22 mètres. Pénalité pour le Stade Toulouseur. Il a estimé qu'il a été plaqué et qu'il n'a pas lâché la balle. Il est reparti. Il a dit à monsieur Borani, arrêtez de parler parce qu'on ne se régale pas. Vous voyez que la discussion va dans les deux sens. Il n'avait jamais entendu. C'est encore le numéro 3. Qui est sous haute surveillance. Alessio Galassio. Attention. Respiration coupée pour un joueur du Stade Toulousain. Allez, Bory, il a été plaqué par Desbrosses. Voilà. Il est au sol, il est plaqué. Il est tenu par Desbrosses. Il se remet sur ses appuis. Et il rejoue la balle. C'est justement Desbrosses qui était au sol et qui s'est fait soigner. Ça y est. Et il reprend sa place. Pénalité face au poteau pour le Stade Toulousain. L'occasion d'aggraver la marque. Attention, Rouget Thomas descend à la prévue. Ça, c'est du lourd. On va faire par ce poteau. Le Stade Toulousain a 6 points d'avance. Ça se passe pas du match. 9,9 mètres face à cette pédalité réussie par Michel Marfain. C'est peut-être le tournant. Alors que Sébastien Viard, Spiard va faire son entrée à la place de Johnny Enomo. Allez, c'est le projet sur Rouget. Au centre, alors. Absolument. Et l'accélération derrière. 22 pour Toulouse. 13 pour la SM. Et voici Sébastien Viard. Peut-être qu'avec l'entrée de la boussole, la SM va retrouver le Nord. C'est finit. C'est finit. C'est finit. Sous-Saintre Sébastien Viard. Il touche le partout. Elier arrière. Valor est sorti en touche. 40 mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain. Sur ce dégagement de Yen Delague. Un quart d'heure de jeu dans la deuxième mi-temps. Petroza va faire la remise en jeu. Formé à Tarbes. Tarbes qui s'est associé à l'Anne-Meuzen. Pour faire une équipe. Oui. Valor gagné par Boum. Merceron. Nadeau. Bori. Bori encore. Vous avez vu. Il est de tous les coups. Bori. Rougerie. Nadeau. Pénalité pour la SM. Le bas. Le bas. Le bas. Le bas. C'est la position. C'est peut-être pas la volonté. Mais c'est la position. Donc pénalisé. La bite. Évidemment. Gérald Merceron. va tenter la pénalité. Alors qu'une Ola essaie timidement de se former dans l'arène du Stade de France. Mais elle ne réussit pas à prendre. Et on sent qu'il y a la tension en dehors de la pelouse. Pas que sur la pelouse. Puisque ce public, autant poulousain que de Montferrand, a du mal à manifester. Et ça y est. C'est parti. Il y a quelques Z. Ça va mieux. Merceron. Ballon qui va. Oui, ça passe. Ça passe. Enfin, ça passe. Disent les supporters de l'ASM. Alors que ça y est. La Ola est partie. Il fallait simplement les faire réagir pour cette pénalité. C'est fait. Donc Stade Toulousain. 22. ASM. 16. Le match est relancé. Alors fait un renvoi sur les avants par Delegue. Ballon échappé par Olivier Magne. Une occasion pour le Stade Toulousain de suite de remettre la pression sur Montferrand. Attendez. Non, 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 non. Frère, engagé. Michalac, tout près des 22 mètres de l'ASM. Montferrand, cette mêlée qui s'écroule. Pénalité contre le Stade Toulousain. Et M. Borane, il va se fâcher parce qu'on discute ses décisions. A 10 mètres par conséquent. Le premier changement, Pierre, à Toulouse, c'est Cédric Soulette qui va rentrer à la place de Franck Tournaire. En première ligne, bien sûr, poste de pilier droit. Donc Califano va passer à droite. Alors finalement, c'est Califano qui va venir se faire soigner. Et pour l'instant, c'est Cédric Soulette. Oui, je pense que c'est un changement temporaire, Jean Abbéiou. Non, non, mais au départ, au départ, ils avaient annoncé la sortie de Tournaire. Et pour l'instant, comme Califano saigne, donc c'est un changement temporaire. Mais je vous ai toujours dit, il est saignant, ce joueur. C'est vrai, Pierre. Et les Néo-Zélandais le savent bien qu'ils l'ont recruté. Il est saignant, mais il n'est pas encore tué, il m'a dit. Oui, je comprends bien. Les Néo-Zélandais qui l'ont recruté pour jouer. Et lui, il espère jouer le Super 12 avec Léo Clan Blues. Cette remise en jeu, la touche, dans les 22 mètres de Toulouse. Pousse de balle, c'est le bon boum, le Springbok de Montferrand. Troncon pour Merceron. Oui, c'est Vierce, là, qui essaie de s'arracher à quelques défenseurs toulousains. Troncon. Troncon n'arrive pas à extraire cette balle, il y aura pénalité. Et oui, l'occasion pour Montferrand, bien évidemment. Mais quand on contrôle la balle, on pousse le Stade Toulousain à la faute. Et là, vous avez entendu, M. Boréani, quand on est dans un roulement, on laisse la balle et on ne va pas essayer de l'attraper avec les mers. Laissons le ballon à l'adversaire quand on ne peut pas l'atteindre. Et bien là, c'est une opportunité pour Merceron de se rapprocher encore du Stade Toulousain. puisque seulement 6 points les séparent. Elle est importante, cette pénalité de Merceron. Il ne part pas Cali, mais regardez l'Auvergne à Paris, comment elle se manifeste. Alors que la course poursuite est bien entamée, Merceron réussit cette pénalité. L'ASL revient dans le match. Stade Toulousain, 22. Montferrand, 19, plus que 3 points d'écart. Toute une histoire de contrôle de balle en cette deuxième mi-temps. Chaque équipe qu'il a contrôlé suffisamment a amené l'autre à la faute et a marqué des points par le pied. Chassé croisé à ce niveau-là. Attention, renvoi maintenant de l'aigle. Récupération, oui, par Barrier. Francon. Derrière ces 22 mètres, Merceron. La balle se retouche. Juste à hauteur de la ligne médiane. Signalé par M. Pruvost. Allez, il va y avoir un changement définitif. Donc le premier pour le Stade Toulousain, c'est Sylvain d'Espagne. Le numéro 17 qui va remplacer Hugues Miorin. Ce qui fait que Fabien Pelousse va monter en deuxième ligne. Et bien sûr, Sylvain d'Espagne se positionnait comme troisième ligne centre. Et Miorin qui était six fois champion de France. Il joue sa huitième finale aujourd'hui. La première en 89 contre Toulon. Pelousse a mis le casque. Brue fait la remise en jeu. Pelousse détourne pour Michalak. De l'aigle. Au débrosse. Pénalité pour Toulouse. Ah oui, le geste de M. Bouriani. C'est le corps, c'est pas la volonté, c'est le plasma. C'est mis, on a plongé. C'est Miorgeux, côté Montferrand. De l'aigle derrière la ligne médiane. Trouve une touche. Dans le camp de Montferrand. Sébastien Mbiard, c'est le 22. C'est allé chez l'adversaire. C'est M. Bouriani qui demande à Didier Ménet son juste de bouche. Il ne siffle pas trop. Troncon. Merceron. Troncon. Alors que le ballon avait été récupéré sur l'ancée toulousais. C'était une bonne opportunité pour Montferrand de lancer l'attaque. Il n'est pas content, Troncon. Parce que c'est la capitaine de l'équipe d'Italie. 2000 mêlées de Montferrand. C'est dans le tête des mauvais joueurs. C'est normal qu'il a pris mon ballon au sol, comme ça. Bon ballon de jeu. Pas le moment de Thierry Blanco. Je lui proposais d'aller passer des vacances avec lui. Oui. Enfermé. Michalak. De l'aigle. Debross. En pivot. Bonne défense de Montferrand. D'Espagne expulsé cette balle. Michalak. Michalak toujours. Les contacts sont rudes, violents, de plus en plus. On se partage ce morceau de Thierry avec beaucoup d'agression. Point Renaud, une chandelle. A la réception de cette chandelle, il y a David Bory. Et une contre-attaque de Bory qui échoue en touche dans les 22 mètres de Montferrand. Il va se plaindre justement à M. Berrani. Qu'il a 10 marques. Et M. Bory, il n'a pas entendu ce qu'il a obligé à jouer. Excusez-moi. Il n'y a pas de geste. Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Non, comme ça. En tourant. Non, mais bon. Ça montre bien la difficulté d'arbitrer. Il est pardonné, M. Bory. M. Bory. Michelac. Au Delegue, le drop. Drop. Réussi par Delegue. C'est le troisième, c'est le Hattrick. Et bien, c'est un expo dans cette finale, en tout cas. Pour Yann Delegue, revenu à son meilleur, meilleur niveau. Et oui, toujours dans la même phase de préparation. On garde, on fixe, on fait un petit relais de plus pour obliger justement Delegue à venir vers le milieu des poteaux. Et en fait, il va citer le drop. Et derrière, parable, Yann Delegue à juste. Soulette. Il va récupérer cette balle pour Toulouse. Chez vous, là ! Delegue. La balle sort à hauteur de la ligne médiane. Mais si Delegue pèse à ce point sur le match, c'est que son pack doit faire une très belle prestation. Mais vous voyez les conséquences. Tout à l'heure, on disait l'erreur d'arbitrage qu'a reconnu. Je vous dis, c'est dans le feu de l'action, qu'a reconnu M. Boreani. Mais à l'arrivée, ça fait trois points contre la SM. Exactement. Alors qu'il avait accordé l'arrêt de volée. Sur les images, il l'a dit. On l'a vu sur ses lèvres, il l'a dit Marc. Et il y a trois points pour le stade toulousien. Et on l'a dit. Et on le répète. L'erreur est humaine. Il n'y a pas que les joueurs qui a connu. La touche n'était pas droite. dont les toulousiennes préfèrent reprendre la touche. Non, non, il n'y a fallu pas. Pénalité contre Montferrand. Sifflé par M. Boreani. Ils vont la taper. C'est Guinoves qui a demandé à Michelac de tenter cette pénalité. C'est le 50 de l'heure. Il va y avoir un sacré cliquet de Mahmoud. Le point de tout loup. Gérard Harler n'a pas le droit de charger le joueur Harler. Pénalité. Cordé, ça se tient. 15-12. Le public rouge et noir qui se calme de Michelac. Je ne sais pas si vous entendez bien. J'entends très bien de ce droit-là. Ah bon ? Ah bon ? Il a déjà réussi une super pénalité Michelac en première mi-temps. C'était à la 22ème minute. Ancien demi d'ouverture. Rappelons-le. Avec les juniors. C'est tendu. Ça prend la direction et ça passe. Phénoménal. Est-il le phénomène annoncé ? Peut-être. C'est à regretter de ne pas l'avoir emmené en tournée dans l'hémisphère sud. Oui mais il a un bac professionnel à passer le 11 juin je crois. La semaine qui arrive. C'est la raison pour laquelle il a prévenu Bernard Laporte qu'il ne serait pas disponible je crois. Pierre. Oui Thierry. Yann Makachek a remplacé en deuxième ligne David Barrier. Jamais vous échappe. Monsieur Thierry. La réaction de Montferrand là. On croise avec Nadeau. On n'a plus le choix à côté Montferrand. Il faut du jeu et voilà. Toujours en gardant le ballon. Et bien on met le Stade Toulousien à la faute. Vite joué par Troncon. C'est bien ça. Magne-Rollet. Oui ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne du Stade Toulousain Légionard. Il y aura un mêlée pour la SM. Oui on a avancé. J'arrête toujours en plein le ballon. On a avancé. C'est au qui progresse comme dit Monsieur Bourré-Ami. Donc balle à Montferrand. On s'ajoue. On pousse dans l'axe. Mais on est fondement pas. Attendez. Attendez. Rien. Engagé. Point. Montferrand a 9 points de retard. C'est l'occasion là. C'est l'occasion de revenir dans le match. Luez-vous correctement. Non non non. Luez-vous correctement. Prenez vous en plus. Cette mêlée patrouille au tournant. Puisqu'on le sait. Montferrand a mené de 9 points. Si Marc-Henri s'est transformé, on reviendra à 2 points. Peut-être pas encore le tournant. Mais le tournant. C'est toujours moins qu'un homme. Rien. Engagé. Il est joué. Ah non non. Il y a faute là. Alors qu'est-ce qu'il décide là ? Moi je l'attenterai. Il est bien écouté. Bien sûr. L'occasion de revenir. Bien sûr. A 28-22. A 6 points. Unique commun. Parce que normalement. Sans vouloir porter la guigne à Gérald Merceron. Dans ces conditions. C'est 3 points ça. Et voilà. Dans le stade qui nous a 28. As-M 22. L'équipe qui va conserver la balle va gagner ce match. Puisque systématiquement on voit les buteurs se mettre dans leur exercice favori de marquer des points. Chaque fois que l'on a contrôlé la balle. Poulouse court après ce ballon depuis 5-10 minutes. Oui le compte de capitaine de Montferrand a récupéré cette balle. C'est bon noir. C'est bon noir. C'est bon noir. C'est bon noir. On est sur l'air. On est dans le camp de Montferrand. Oui alors qu'on va changer de numéro 2 côté Montferrandais. C'est Marco Caputo qui va entrer pour remplacer Yves Pedroza. Oui alors Marco Caputo international australien qui était venu pour être titulaire. Et c'est Pedroza qui lui a volé la place de titulaire Yves Pedroza. Oui Tim Lane, Christophe Montbet, l'encadrement technique. Ils vont faire en le voici Caputo. Il tourne et balle à l'adversaire au stade de Toulousien. Le fait de tourner les mêlées, c'est un tic. On pourrit le ballon de l'adversaire. On essaie justement de lui perturber le lien avec le 9. Et on récupère l'introduction. Encore 10 minutes à jouer plus les arrêts de jeu. Pénalité contre le stade de Toulousien. Et à 10 mètres. On ne joue pas rapidement la seconde. On peut rappeler le règlement Thierry ? Oui, il vient de l'expliquer, on l'avait déjà dit. On peut jouer rapidement une fois, de suite après la pénalité. On peut jouer rapidement. Par contre, quand on repénalise l'équipe, parce qu'elle n'est pas à 10 mètres comme c'est le cas. Eh bien, on ne peut plus la jouer. Touche non trouvée par Jean-Jean. Par-dessus pour lui. Il faudra qu'il aille en l'air s'il veut récupérer la balle. La récupération Magne en avant. Eh oui, reprise en avant de Odebert de Magne. Quand on reprend un ballon de vin par un joueur de son équipe, on est pénalisé. Et Califano va revenir. Certainement à la place de Frank Turner. On atteint l'accord de l'arbitre. Et Michalak, qui a tout réussi, est en confiance. Donc il va tenter cette troisième. C'est sa troisième tentative. Il a réussi les deux premières. Regardez, cette relance de Jean-Jean. Et vous avez surtout vu que comparé au pouceau-citrouille, les footeux si chers à Christophe Jo, c'est Charles Abietry, que ce n'est pas comme au foot. Ce n'est pas le ballon qui compte, mais le joueur. Puisque le ballon là était en dehors de la ligne de touche. Et Jean-Jean était dedans. Donc il a pu la jouer. Il n'y a pas eu touche. C'est le joueur qui compte à l'arbitre. C'est le ballon aussi. Tiens, regardez le résultat en basket. Lasvel et Poe sont qualifiés au final du championnat de France Pro. Michalak tendu. Oh, ça part encore bien. Et dans l'axe, ça passe. Il est le bourreau à l'heure actuelle de Montferrat. Michalak, jeune prodige toulousaire. Non seulement, c'est un super animateur. Mais en plus, il bute bien. Alors, les changements, Pierre et Thierry, du côté de Toulouse. Tournaire, dont on va laisser sa place à Califano, qui va jouer comme pilier droit. Et puis, Franck Bellou va remplacer David Girard en deuxième ligne. Et le stade toulousain a encore repris le large maintenant. 9 points d'avance. Michalak, un des héros. De cette finale. 18 ans et demi. Et bien, ça promet. Rambat de Merceron court. Juste boum, va la lutte. Une récupération toulousaine. On s'organise au tour de Bellou. Je regarde sa fiche à Michalak. Son premier match, il a joué en janvier. Son premier match avec l'équipe première, il a joué en janvier contre Roche. Mais il a fait du chemin depuis. De pied direct, des brosses. On reviendra à l'endroit où a été tapé le coup de pied. Puisque le ballon n'était pas dans ses 22 mètres. à Robondi, en dehors des limites. Caputo fait le lancer. Oh, la balle est prise par le stade Toulousa. Chez vous, chez vous, bleu. Chez vous, bleu. Ça expliquera les nouvelles règles qui vont arriver la saison prochaine. Vous avez vu Magne rester en l'air pendant 2-3 secondes. Et bien, on ne pourra plus l'an prochain. Il faudra dès qu'on saute et qu'on va en l'air redescendre de suite dans le même mouvement. Regardez, sur ces images de Jean-Marc Lénoré. Regardez, il reste en l'air. On le tient, on le tient, on le tient, on le tient, on le tient. Là, il faudra le monter et le redescendre de suite. Quand vous dites que l'an prochain, c'est la saison prochaine, ça veut dire que dans l'hémisphère sud, ça pourrait être à l'occasion d'un tourné de l'équipe de France. Tout à fait. D'Espagne, qui a franchi la ligne médiane. Michalac. Je crois qu'ils sont en confiance, maintenant, les joueurs du stade Toulousain. Michalac. Pénalité pour le stade Toulousain. Voilà, on a plongé, on empêche le ballon de sortir. Monsieur Lecomte. Je sais, c'est la position, c'est pas la volonté que je pénalise. Ça casse l'action, ils sont remplacés, ça joue vite, le ballon est mort. Tout à expliquer, c'est l'analyse de Monsieur Boreali. Lecomte, un petit problème. On arrête le jeu aussi parce qu'un joueur du stade Toulousain... On a arrêté le temps. C'est Garba Josa, ça, je pense ? Il est arrêté. Non, non, posez le truc, là. Il semble que c'est Garba. Il est arrêté. C'est Garba Josa, effectivement. Il se relève. Il a 36 minutes à jouer. Et après la pénalité, il y aura un nouveau changement à Toulouse. C'est Christian Labide qui va laisser sa place à Didier Lacroix, pas Thierry. Il a même fait la bise déjà. Donc Lacroix entre comme troisième ligne, parce qu'il était prévu aussi comme talonneur. Oui, là, comme troisième ligne. Michel Marfin, il a marqué un super baissé en première mi-temps. Et c'est aussi le buteur du stade Toulousain. Et c'est aussi le buteur du stade Toulousain. Gaucher. Face au coteau. Même façon de taper. Même concentration. Même durée. Et ça passe à côté. Mais dites donc, le tournant des 6 nations, on devrait le jouer au mois de juin. Parce que finalement, les joueurs du stade Toulousain, c'est à ce moment-là qu'ils sont en grande forme. Et comme c'est eux qui fournissent l'équipe de France très souvent, ça ne ferait pas de mal. Oh, que l'action est belle. Nadeau, il s'est pris intervalle. Il faut trouver le soutien. Il échappe le ballon. Oh, que l'action était belle. C'est dommage. Alors qu'il a des crampes. Nicolas Nadeau qui remplace Tony Marche au poste de centre. Il y a une formation d'arrière. Formé au puck, Nicolas Nadeau. Allez, l'entrée de Didier Lacroix. À la place de Christian Labide dans la troisième ligne. Il y a Stéphane Augier aussi qui remplace Cédric Desbrosses. Ce qui fait dire que Xavier Garbarosa va glisser au centre. Et Stéphane Augier se positionner à l'aile du stade Toulousain. Oui, oui, tout à fait. Merceron. La Meuse a peut-être pris un risque en faisant tous ces changements si tôt. À moins qu'il soit en confiance. Mais apparemment, ils sont en confiance, c'est Toulousain. Mais maintenant, ça marche. Touche qui va être effectuée dans le... M. Blanco, Thierry McFerrand. Absolument, Brendan Reddy qui entre... A la place d'Abraham Tolofua, le professeur de guitare d'Olivier Magne. Tolofua venu de Grenoble au début de la saison 1. Tolofua, le Calédonien. Tolofua, le Calédonien. Il faudra pas l'écrouler, sinon il y aura pénalité. Michelin. Michelin encore. De l'aigle. Tournaire. Soudette. Michelin. De l'aigle au large. au coup de caractère lui tapé derrière le dos d'obori et le ballon est toujours récupéré par le stade toulousain allez poitronneau michelac tout de suite de l'aigle fin de passe michelac joue dans le fermé on se laisse la croix toujours maîtrise du ballon en toulousain mais on n'a marqué pas pour rideau défensif très agressif sur les impacts oui mais mon ferron subit quand même un tableau le capitaine toulousain et le temps de travail pour le stade toulousain c'est toujours le ballon contré de l'aigle 30 tonnes récupération du ballon par montferrand allez tournado à la lutte avec poitronneau qui récupère cette balle sur la ligne médiane t'as vu pourri pourri maintenant qui est venu gratter ce ballon qui sort en touche oui et merceron chef d'orchestre de cette attaque pour ferrandaise boîte comme le petit poitronneau sur l'essai de la casse la durée au moins de trois minutes deux trois minutes non seulement les organismes du balle à regarder l'arrivée à la pelouse encore deux minutes dans le temps réglementaire arrêter son chronomètre monsieur boréani qui dimanche dernier tiens dimanche dernier arbitrer la finale de national 1 entre l'atteste et sarla à cinq fois la grande ce qu'on appelle grandeur et servitude de la vocation d'arbitre cela ce qui peut être entendu que monsieur boréani a expliqué aux joueurs qu'il reste une minute du temps de jeu plus cinq minutes d'arrêt de jeu ce qui fait six minutes encore sans passer des choses et Alain Benoît a remplacé poitronneau vous l'avez vu le voici Benoît il récupère cette balle l'intervention de monsieur boréani va revenir à une mêlée légèrement dans le camp du stade toulousain penaud il portera les couleurs de brive la saison prochaine capitaine le bleu cinq minutes cinq minutes cinq minutes vous avez été pénalisé tout à l'heure pour ça non mais attendez attendez prêts troncon fait l'introduction boum a été chahuté quand même la mêlée de Montferrand boum n'a pas pu servir dans de bonnes conditions et il y a pénalité en plus je pense que le toulousain partait à laisser monsieur boréani oui on a fait les bouchons de champagne encore à côté Montferrand et c'est une nouvelle pénalité au même endroit la même distance à 50 mètres pour le jeune Michalac Eric Lecomte à cet instant il doit se dire que Montferrand est maudit le bouclier de Prénus est en train encore d'échapper à la SM en 10 ans le stade toulousain a remporté autant de titres que la SM en a perdu au cours de son histoire de finaliste c'est à dire six jusqu'à ce jour il paraît que s'il l'a mis il lui faut une statue à côté de celle de Teilo Michalac ? oui en tout cas c'était sûr c'était à Bagnac le remerciera il faut que c'est bien droit c'est bien parti et ça va passer oh la 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 Michalac c'est un joueur phare et en rugby un joueur phare c'est quelqu'un qui est là pour éclairer et non pas pour éblouir à l'habitude de dire Jean-Baptiste et Jean-Pierre Elisald je crois qu'on a trouvé un joueur phare ce soir pour éclairer cette finale oh oui il éclabousse cette finale Michalac non seulement animateur hors pair mais surtout excellent buteur trois pénalités à plus de 50 mètres allez Rougerie au contact voilà encore sous la pédale côté Montferrin quel contact de Luce sur Villars on essaie on essaie mais Caputo est en échec Troncon Eddy Troncon ouais tranquille tranquille dans ses 22 mètres Jean-Jean peut relancer pour le Stade Toulousain Faut Michalac Récupération 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 Penault Penault Lacroix Michalac Garbajosa loin devant ça gagne pas ce débarras allez Marlu à la relance il y a un bon rideau noir toulousain il va falloir jouer les extérieurs là-bas ce qui est fermé Magne un relais oh il y a un bon coup à jouer par Olivier Magne qui va fixer sur les 22 mètres sur les 22 mètres du Stade Toulousain cette offensive de Montferrin Troncon Merceron Rédy oh ça ne passe pas ça ne passe pas Makacheck Makacheck le check de Montferrin n'est pas passé Troncon Tori Tori n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne du Stade Toulousain Troncon grosse grosse défense du Stade une chiste terrible ballon tombé par le capitaine Lecomte en avant ouais super défense de Pelouse qui avait anticipé qui avait fait une individuelle oui mais j'ai l'impression que Montferrin on essaie de sauver la patrie écoutez Pierre écoutez vous allez voir l'ovation parce que ah non attendez je voyais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? ah mais non parce que je voyais Jérôme Casalbou qui allait sortir qui va rentrer je pensais que c'était Frédéric Michalac qui allait sortir c'est vrai on va voir attendez attendez Jérôme Casalbou est entré en tout cas oui je crois qu'on appelait le 14 ça serait Xavier Garbajosa qui n'en peut plus il n'en peut plus Garbajosa Casalbou va jouer au centre Jérôme Casalbou quelle carrière notre consultant soit dit en passant quelle carrière cette finale jouée si gagnée il est en train de gagner la 7ème et Tourner est revenu à la place de Yannick Brue oui en fait Casalbou va jouer 9 oui et c'est Michalac Allel voilà Michalac Allel exactement bien vu Thierry Delahoe non non il n'y a aucun problème j'ai rejoint je vous écoute allez Marlu alors le ballon va sortir et le stade toulousain se dirige vers un énième titre supplémentaire à son tableau de chasse derrière le président Chirac j'ai vu Jean-François Lamour 4 champions olympiques de sabre on va le sourire côté Guinoves Eric Nicol monsieur Thierry Balco oui dernier changement côté Montferrande Eric Nicol qui va faire son entrée à la place d'Aurélien Rougerie ça s'énerve c'est vrai que c'est difficile à gérer cette fin de match Caputo qui va faire le lancer Magne elle reçoit le soutien de Boum Troncon Merceron Viars plaqué par Rougier Lory Le Comte oui ils sont pris ils sont pris oui on oblige je m'enferra un jetard dessus par Nicol changeant plaqué sur sa ligne des 22 mètres doit lâcher son ballon voilà c'est fait Casalbou le collègue avec son petit gauche super de Ville et le collègue Calmos tandis que monsieur Borrelli siffle la fin du match victoire du Stade Toulousain le 16ème titre de champion de France pour le Stade Toulousain exceptionnel le premier titre du millénaire le titre pour la centième finale revient au Stade Toulousain et une fois de plus pour la 7ème fois et mon Fernandais non plus que leurs yeux pour pleurer et Dieu sait s'ils avaient laissé l'espoir à leurs supporters notamment au prix d'une très bonne première mi-temps mais ils n'ont pas tenu la distance Pierre avec un gamin de 18 ans et demi qui vient de gagner grâce à son pied grâce à son jeu Frédéric Michalac c'est fabuleux ce que vous arrivez où est-ce que vous avez trouvé cette maturité ? c'est toute l'équipe qui me l'apporte c'est toute l'équipe qui me l'apporte on est tous solidaires sur le terrain on se sent depuis quelques temps je crois que c'est une formidable équipe avec des super-méneurs comme le capitaine Fabien Pelouse et je suis vraiment heureux d'être champion de France c'est beau, c'est beau en Bredus un titre comme ça ? c'est beau surtout la première année où j'ai joué à l'héthéen je crois que c'est ce que je rêvais de mieux au monde et ça m'arrive en fait je suis content et je voudrais passer un petit bonjour à tout l'hôpital Purpan des enfants car eux aussi, eux sont au lit et bon je pense très fort à eux et surtout à la petite Sarah dites-moi, vous n'avez finalement pas trop de mérite il y a deux ans vous aviez pris des repères encadés ? j'avais pris des repères, je crois que je les ai gardés je pense qu'on s'est bien entraînés aussi avec Michel à buter parce que ça ne vient pas comme ça et à force de persévérer on arrive à faire quelque chose allez on vous laisse savourer ce titre son copain Clément Poitroneau l'a baptisé le caisson Frédéric Michalac A star is born ce soir au Stade de France il pense à tout hein ? quelle maturité, ça vous impressionne hein Thierry ? oui tout à fait, à 18 ans et demi même une analyse à chaud comme il l'a eu c'est bien une preuve de maturité effectivement voilà le Stade Toulousain tout à sa joie et Montferrand tout à sa peste Pierre, Christian, Christian, Christian avec Christian Califano Christian, un titre, un de plus pour votre dernier match avec le Stade Toulousain en tout cas pour cette saison je ne sais pas quoi dire, ce soir c'est bon c'est un aboutissement de beaucoup de choses parce que c'est vrai que la saison c'est vrai que c'est facile de parler maintenant il y a eu beaucoup de critiques à votre égard, tout le monde disait le Stade Toulousain est mort mais malheureusement le Stade il va falloir beaucoup de temps pour le tuer mais bon, à part ça on fait parenthèse sur ça ce soir ce qui est important c'est la victoire j'espère que tout le monde s'est régalé autant les Montferrandais que les Toulousains on est très contents de cette victoire alors je vais prendre du temps, je vais dédier tout ça à ma petite maman, à mes deux amours tout le lien avec le team vas-y Kali à James, Karl à toute l'équipe de Muratons à Pierre Patroni pour ça ! c'était vraiment important pour moi, merci beaucoup oui c'était important Kali comme on le comprend les grandes équipes ne meurent jamais et voilà pourquoi le Stade Toulousain encore une fois a dominé son sujet, oui le temps que Guinoves embrasse Kalifano peut-être de demander à qui qu'est-ce qui fait gagner le Stade Toulousain parce que quand même lui il accumule les pouquiers de Brenus en tant que joueur et en tant qu'entraîneur encore ce soir regardez ! ils ont beaucoup de choses à se dire vous pouvez peut-être te... Guinoves, Guinoves, je le disais qu'est-ce qui fait gagner le Stade Toulousain vous devez le savoir vous qui êtes entraîneur maintenant il y a quelques années avec beaucoup de titres son club, son président M. Bouscatel ses dirigeants, tous ceux du moins les dirigeants qui sont les vrais fidèles, ceux qui nous soutiennent toute l'année malgré les intempéries que nous avons subis en début de saison et je leur prie ce nouveau titre avec une forte compte dans mon coeur pour vraiment tous ceux qui nous ont soutenus Avec l'arrivée de ces jeunes, est-ce que cette année c'est un symbole pour le Stade Toulousain ? La remise en question sera à l'ordre du jour l'année prochaine on sait que sur un match tout peut arriver mais c'est vrai que depuis trois ans on travaille sur l'avenir et entre la formation qui a vraiment bien travaillé et les anciens qui se bougent c'est vrai que ça peut prévoir l'avenir à l'éternité Merci et bravo Guineves Guineves l'entraîneur, il a gagné trois finales comme joueur il vient de gagner sa septième finale comme cadre technique du Stade Toulousain quel palmarès ! Pierre, beaucoup de déceptions dans le regard d'Olivier Magne Oui, Olivier Magne Olivier, je sais qu'il est difficile de parler ce titre, vous le vouliez tellement qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce que je parle pour la SM ? On n'a pas maîtrisé notre sujet j'ai l'impression qu'on est passé à côté complètement et on n'a pas vu le vrai visage de la SM je ne sais pas, trop de... c'était pesant et puis bon on n'a pas su gérer ce match comme il fallait mais bon je crois que les Toulousains tout simplement, les Toulousains étaient trop forts pour nous ce soir On a l'impression que vous étiez arrivé sans trop de pression en tout cas c'était pas apparent, vous aviez bien géré l'avant-match ? Oui, on s'était bien préparé mais bon je dirais qu'on a subi la pression des Toulousains qui sont passés maîtres en la matière de jouer les finales et nous il nous manque encore cette expérience pour la gagner Oui, en tout cas, vous allez me dire c'est une petite consolation mais j'aimerais quand même rappeler que la SM n'a pas tout perdu cette saison puisque au cours de cette saison la SM avait gagné la coupe de la ligue je voudrais aussi parler de la coupe d'Europe puisque évidemment les deux finale de ce soir sont qualifiées pour la prochaine coupe d'Europe mais le Stade Toulousain avait complètement loupé sa coupe d'Europe Thierry Lacroix ne se qualifiant pas pour les quarts de finale et c'était la première fois dans l'histoire du Stade Toulousain en coupe d'Europe Oui, ce que Kino Vest et d'autres joueurs vous en ont parlé il y a eu beaucoup de critiques parce que le Stade Toulousain est un club ambitieux comme tous les clubs d'ailleurs et que les résultats qu'ils ont sur la dernière décennie les oblige un petit peu aussi comme à Béziers, le Grand Béziers de l'époque les oblige à être toujours au moyen dans le carré final et de bien figurer en Europe ils ne l'ont pas fait cette année ils ont une année devant eux l'année prochaine pour remettre des pendules à l'heure C'est la médaille en chocolat que s'apprêtent à recevoir les joueurs de Montferrand Triste, triste, une finale cela se gagne je le rappelle et quand on est dans le camp des perdants et bien ça me rappelle cette formule d'Éric Chan dans la compétition seule la victoire est belle le spectateur peut toujours se consoler en disant que c'était un bon match pas les perdants oui, c'est une analyse parfaite de toute finale où on se souviendra dans quelques années mais que ça a poussé à gagner et ce que Moussou 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 malheureusement a perdu et n'a pas ramené ce bouclier tant convié et envié du côté de l'ASM oui, ce fameux complexe du Brennus 7ème défaite en finale pour l'ASM il va bien falloir un jour que s'arrête cette maudite série pour les Auvergnats ils sont sur une bonne lancée comme Pierre je crois qu'on a vu une ASM conquérante qui a mis dans son jeu un volume énorme avec l'apport, vous l'avez dit, de l'éminence de l'hémisphère sud plus de bons joueurs, etc. c'est une équipe qui est en devenir le stade toulousain effectivement est au-dessus des débats depuis peut-être la dernière décennie mais attention à l'ASM, elle est là et un jour je suis persuadé que le bouclier ira à Clermont-Ferrin cette équipe de l'ASM au sein de laquelle a fait cruellement défaut ce soir le centre néo-zélandais Tony Marche depuis qu'il est absent on le voit sans faire injure assez remplaçant, cette équipe n'a pas le même rang de mort et Toulouse alors ? oui ça fait partie aussi du rugby de perdre des éléments importants et Toulouse alors, Toulouse qui vous a éliminé en quart de finale vous les joueurs de Perpignan Thierry mais les voilà les Toulousains sous la conduite de leur capitaine Fabien Pelousse qui reçoit là une belle consolation car Dieu sait s'il a été déçu de ne pas avoir été sélectionné pour la tournée dans l'hémisphère sud lui qui était encore le capitaine de l'équipe de France lors du dernier tournoi Destination alors on lui a expliqué que c'était pour prendre du repos on peut toujours lui expliquer ça à Fabien Pelousse il n'est pas dupe ce soir il se refait une santé avec ce bouclier qu'il va soulever après avoir embrassé Madame Buffet la Ministre des Sports salué son maire Philippe Dousteblasi et son président Bernard Lapassé le président Chirac et le Premier Ministre M. Jospin et évidemment le président Giscard d'Estaing bref, toutes les personnalités sont là pour voir et complimenter l'équipe du Stade Toulousain qui va encore revenir à Toulouse championne de France pour la 16ème fois je me reviens prévu d'un une fois qu'il couvre toujours après quel palmarès quelle est la Tony Marche dont je vous parlais tout à l'heure vous savez il y avait des personnes qui disaient c'est jamais le feu du hasard il faut de la chance il faut tous les ingrédients qui font les bonnes foutes et le Stade Toulousain les a trouvés depuis pas mal d'années il est déchaîné Kali c'est lui qui va porter le bouclier il y a Turner et il y a tout le monde à bout de bras le voici ce bouclier le point est fatigué ça je vous l'assure je l'ai vu de près tout à l'heure mais il a beaucoup souffert évidemment il a souvent été restauré mais c'est bien lui le fameux bouclier attention attention le voici le Brenus qui a été porté jusqu'au Stade de France par deux jeunes joueurs du SCUF le club dont était originaire l'orfèvre qui a sculpté cette oeuvre sur laquelle apparaît 16 fois le nom du Stade Toulousain enfin 15 fois jusqu'à maintenant on va quand même donner le temps au graveur d'inscrire une 16e fois le nom 10 mois de dur travail pour quelques secondes de bonheur lever ce bouclier et bien sûr il y a des heureux et des malheureux Eric Nicolle regardez Eric Nicolle oui il pleure pourquoi il a 36 ans et demi Eric Nicolle il était demi d'ouverture remplaçant de l'ASM il sait à cet instant même il sait que pour lui le bouclier de Brenus c'est fini on le dit même en partant de l'ASM peut-être pourrait-il aller du côté de Riak en tout cas voilà un grand serviteur du rugby Auvergnat qui ce soir voit partir ses dernières illusions pour Michelin qui est Poitroneau c'est l'avenir qui s'ouvre regardez ces mômes ils n'ont pas 20 ans ils sont déjà champions de France chez les grands il y aura la poutre et son partenaire de toujours Franck Bello il y a ce qu'il y a le bouclier là je vous le dis voilà voilà ben nous allons vous donner rendez-vous demain demain avec Stade 2 évidemment nous reviendrons sur cette finale finale du championnat de France de rugby entre l'équipe du Stade Toulousain et l'équipe de Montferrand nous avons invité Christian Califano qui viendra nous rejoindre sûrement pour nous parler et de cette finale et de la tournée de l'équipe de France dans l'hémisphère sud et de sa future vie au pays des All Black regardez c'est ça aussi le succès c'est les hommes pas que des joueurs Gajan, Rouget-Thomas, Neves et le président Bouscatel bravo bravo par conséquent bravo Stade Toulousain nous avons offert une si belle une si belle finale ce soir nous étions Thierry Lacroix et moi ravis ravis de vous commenter ce match dans un Stade des France dans un Stade de France archi plein nous saluons la performance de l'équipe du Stade Toulousain nous avons également beaucoup de déceptions pour la SM mais fallait être bon ce soir les deux équipes ont fait un bon match elles ont servi le rugby c'est l'essentiel Jonas, Toulousain a také ? les deux équipes ont l'air d'aider